... Moi, il n'y a rien qui me destinait à vivre ici, ni d'être commerçante. En fait, quand on a eu notre fils de là, on a ressenti le besoin de se retrouver et de trouver un endroit plus authentique pour l'élever. Avec ma femme Karine, qui vient du Nord, on a décidé de s'installer durablement dans le Vercors. Et on a créé une ferme. En fait, on est ici depuis cinq générations et donc c'est une évidence quoi. J'ai toujours voulu travailler avec les animaux, puis vivre à Vassu-en-Vercors. C'est un endroit de liberté et de beauté. En fait, c'est en parcourant à cheval le Montaiguille et l'Irlande pendant un an que j'ai découvert mes attraits pour le Vercors et l'élevage. J'ai à cœur de partager avec le plus grand monde et en toute saison. J'ai voulu mettre du vivant dans mon quotidien, construire un projet basé sur le respect du vivant, l'équité, le partage. Et pour nous, choisir le Vercors, c'était naturel. C'est un territoire qui est dynamique, chaleureux, mais aussi sauvage, brut et secret. C'était notre évidence, devenir apiculteur et produire un miel 100% Vercors. Moi, je me sens apicultrice résistante. Pour moi, c'était trouver ma voie avec la liberté, comme boussole. Toute jeune, mon premier terrain d'expérimentation, c'était les champs autour de chez moi, où j'allais construire des cabanes et où j'observais les petites bêtes et les fleurs. Et du coup, en grandissant, j'ai gardé ce lien avec la nature, dont je me suis toujours sentie très proche. Au fur et à mesure des treks, je me suis rendue compte que les relations qui se créent en montagne, dans la nature, en fait, elles sont hyper fortes. Donc marcher, c'est un genre de méditation, d'autant plus dans un environnement extérieur où tu te sens libre pour parler. Et en découvrant les grands espaces du Vercors, j'ai compris qu'il fallait agir. Sortir ces personnes de leur institut et leur offrir la liberté de ces espaces préservés. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes en montagne avec mes ânes. Et à chaque sortie, c'est toujours une aventure pleine de tendresse et de rencontres. On leur parle de notre lien au territoire, de ce patrimoine fabuleux, de nos producteurs et de leur savoir-faire, et de notre conscience environnementale dans ce projet. Et si j'avais un souhait, ce serait de préserver et transmettre un paysage, un territoire intact, où il fait toujours bon vivre.